Salut, nouveau vlog, nous sommes à lundi matin, il fait très beau. Et avec Eric, on a décidé déjà depuis hier à procéder à des grands changements dans la maison, faire un petit peu du réaménagement, du homesteading, utiliser les espaces un petit peu plus intelligemment. Notamment, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de dressing d'emplacement pour ranger les freins, c'est pas terrible, alors que la maison est grande. Quand on est allé à Butte, la dernière fois, on est tombé sur un dressing, et lui comme moi, on est tombé, il n'est pas excessivement cher, c'est vraiment, c'est pas le dressing que tu peux voir de rêve, avec les placards et tout, mais c'est quand même un dressing sympa, il n'est pas excessivement cher non plus. On ne l'a pas acheté, on a réfléchi, parce qu'il fallait quand même déjà savoir dans un premier temps si on allait pouvoir le mettre, parce qu'il doit faire 180 sur 180. Et je me suis dit, donc, dans la chambre, là-haut, en fait, c'est possible, mais il va falloir qu'on réaménage tout, et on va faire donc un dressing. Un grand dressing, là-haut, il va falloir que j'enlève ma coiffeuse. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est prévu, parce qu'il n'y a pas que le dressing, on va vraiment tout changer. Et je trouvais sympa de faire cette série vlog avec vous, c'est-à-dire que tout, évidemment, ne va pas être fait aujourd'hui, d'autant plus que le dressing, on l'a acheté. Vous allez voir l'évolution, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de vous montrer, pour ceux peut-être qui ne sauraient pas, qui ne nous connaîtraient pas, comment c'est avant, et les résultats. Alors, je vous présente le projet. On ne fait pas attention, c'est le bordel, on est d'accord ? J'ai fait exprès, on a tout mis, les fringues, on est en train de faire du tri là-dessus, j'ai même enlevé la couette, parce qu'on a des fringues, ici. Ici, sur ce portant, il y en a partout, et ça ne rime à rien. D'où l'envie de créer un super dressing, on va dire à moindre coût. Ce qui va se passer, c'est que, comme je vous disais, cette coiffeuse, qui est vraiment jolie, mais je suis dégoûtée à force. Vous savez, les produits, ça l'a quand même pas mal abîmé, mais je vais quand même la garder, parce que je l'aime beaucoup. Regardez le pied et tout, c'est super mignon. En fait, cette coiffeuse va aller en bas, dans mon bureau, ce qui, comme je vous disais, m'obligera à tout bien ranger, parce que c'est souvent le bordel. Toute cette partie va être désencombrée, donc ça, on imagine, il n'y a plus, déjà. Et nous allons, attention, je me place, nous allons, donc, vider la plupart, mettre le grand dressing ici, et créer tout un espace, cosy, à la fois, d'essayage, il y aura des miroirs, il y aura peut-être un fauteuil, il y aura des éclairages, on va énormément jouer sur les éclairages, parce que ça reste sombre, il n'y a pas de fenêtre, il y en avait une, mais on l'a condamnée, en fait. Et là, je suis en train de, il y a plein de sacs, des pochettes, je trie, c'est pour ça que c'est comme ça, on ne fait pas attention. Mon elliptique, que j'utilise, toujours moins, parce qu'on fait beaucoup de sport en extérieur, je vais le mettre pour pouvoir l'utiliser, parce que si je le mets dans le grenier, c'est mort. Ici, à la place, c'était un petit portant de dépannes, et comme ça, mes séances de sport, je pourrais les faire là, face, vous le voyez, face à la fenêtre, donc j'ai une petite vision, là, c'est parce que je suis en train de désencombrer, et ça peut être hyper cool, et je pense que lui, il sera là, quand je ferai mes séances. En plus, ce qui est bien, c'est que, hop, sur cette elliptique, tu clipses ton téléphone, tu regardes les vidéos, ça motive quand même pas mal. Je vais m'éclater tout ça, j'ai mis comme ça, il y a de la vaisselle que je dois trier, parce que je dois en donner, je dois... Bref. Mais, il y a un potentiel, regardez, même si je me recule, c'est grand, et on a une petite salle de bain qui est ici. Bon, elle, ops, je ne vais pas y toucher, elle est très correcte, comme ça. On descend, parce qu'effectivement, ce n'est pas terminé. Il y a encore du taf. Dans la salle de bain, également, que vous voyez ici, on va installer un meuble, on va fixer plein de trucs, donc voilà, ça, ça va se faire également. Mon bureau ! Attention ! La coiffeuse, comme je vous disais, va aller ici, tout le long. Au début, Eric m'avait dit, t'as qu'à le mettre là, et puis là, on va mettre les stickers pour pas... De toute façon, on va le faire, dans tous les cas, pour éviter des éventuels vis-à-vis. Donc, elle sera là. Je ne pense pas que ça bouffe tant que ça, l'espace. Vous voyez, il y aura quand même de quoi se reculer. Le beau miroir, pas d'inquiétude, il va trouver sa place, il sera peut-être même là-haut, au niveau du dressing. Si ce n'est pas là, ça peut être dans l'entrée, ça peut être dans tellement d'endroits. Mais je pense que ça peut être très joli. En plus, j'ai des éléments déco qui sont quand même très chouettes. Évidemment, ça n'est pas terminé. Bien sûr, la console, donc, je l'ai trouvée. J'ai pris celle qui était dans mon bureau. Celle-ci, hyper sympa, qu'il faut que je nettoie un petit peu. Et elle va être parfaite pour ma tissu, parce qu'elle n'est pas trop grande, donc ça ne va pas bouffer tout l'espace. Et ça, si je ne me trompe pas, ce magnifique, moi, je l'aime bien, ce lampadaire, il va aller dans le dressing, tout en haut. Je pense qu'aujourd'hui... Ah oui, puis il y a Eric aussi, aujourd'hui, qui va chercher le... Je vous en ai parlé. Comment ça s'appelle ? Le Karcher, voilà. Le Karcher pour la courette. On ne va peut-être pas faire ça aujourd'hui. Mais à son retour, du coup, je vais aller... On va retourner à Butte. Et je vais vous montrer le dressing qu'on compte prendre. Peut-être qu'on va le prendre aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà un petit peu pour les projets à venir. Et je pense que ça va être très, très chouette. Alors, aucun rapport avec ce que nous sommes en train de parler, mais je n'arrête pas de couper ma frange. Au moment où je la coupe, elle est super droite. Le lendemain, je me réveille et je ne sais pas pourquoi. C'est long, c'est court, c'est long, c'est court. Et à force de vouloir rectifier, c'est beaucoup trop court. Bref, je ne comprends pas le délire. Qu'est-ce qui a sonné ? Je vais la laisser tranquille comme ça. On va voir. Par contre, en parlant de grands changements, je vous en avais parlé déjà il y a quelques mois, il y aura très probablement des changements capillaires également. La longueur, la masse, me manquent vraiment. Je les ai coupés pour, j'avais fait le carré pour justement pouvoir les laisser libres. Chose que je n'arrive pas à faire parce qu'ils ne sont pas jolis en finition. Et surtout, ils ne poussent pas, donc c'est très frustrant. Je pense que je vais repasser au long. Et si je repasse au long, je fonce. Pas énormément, mais je passe à un châtain ou un blond foncé, un petit peu plus foncé. Quoique là, je n'ai pas l'impression que je sois hyper blonde, blonde comme je l'étais avant. Mais c'est fort probable que je croque. C'est possible. Hé, monsieur se réveille. Ce soir, au menu, attention, c'est mon coup de cœur. Je vais me faire le burger la française. Je ne vous ai pas dit parce que je n'ai pas vlogué hier. Attendez, je vous reprends. Hier, j'ai fait la recette tagliatelle pour atteindre avec, je ne sais plus, c'était exceptionnel. Franchement, ça va me manquer là. Pendant 4 jours, j'ai adoré faire ça. Ce qui est top dans ce concept, franchement, ce qui me saoule, c'est de faire les courses. Et là, tu es livré. Tu n'as rien à faire. Ce n'est pas des recettes qui demandent de ouf. Parfois, tu dois éplucher, mais c'est tellement un plaisir et c'est tellement bon. Bref, ce soir, ça va être cette petite recette. Je vais chauffer un petit truc rapido. C'est parce qu'il est 13h20. Je vais me faire la petite noix du Brésil en attendant. C'est assez bourratif, par contre. Là, on va descendre, bébé. En deux, ça me suffit. C'est bon, ça. Allez, descend. Allez. Voilà, c'est bien. Je m'installe pour grignoter rapidement. Vous savez, je vous disais que j'allais vendre tous mes appareils pour me racheter un super appareil. Et je me suis renseignée. Effectivement, la FNAC laisse tomber. Ça ne vaut pas du tout le coup. Ils ne le reprennent pour rien du tout alors qu'ils sont en super état et vu le prix que ça m'a coûté, je pense que... Enfin, je vais regarder. Il y a des sites intéressants ou je vais voir peut-être... Ou alors sur Insta, je vais montrer des photos et puis auquel cas, on verra ça en privé si jamais ça intéresse parce que j'ai déjà eu pas mal de personnes, enfin, vous, des abonnés qui me demandent et voilà, est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Combien tu le vends ? Ça m'intéresse. Donc, ça va peut-être se faire comme ça tout simplement. Mais la FNAC, non. Petite galette et j'ai saupoudré avec du parmesan, je crois, et flocons d'avoine. Une bonne app. 16h31, Eric, ne va pas tarder. On va venir me chercher pour, bah, comme je vous disais, aller chez Butte. Il me semble, il me semble, regardez-moi ça. C'est le gros bébé, sa mère ? Oui ? Hum, tu es trop mignon, toi. Qu'est-ce que t'as vu ? Attends, il passe dans un état en deux secondes. Qu'est-ce que ça c'est ? Ah, c'est une mouche. Et tu sais, tu ferais flipper, toi, tu fais ça en pleine nuit, merci, quoi. Alors voilà, le dressing, j'ai mon masque, vous ne m'entendez pas, le dressing, il est quand même grand, il est très épuré, je vous avais dit, mais je pense qu'il va pouvoir rendre quand même plutôt pas mal. Très rapidement, on est passé à Leclerc pour des petites glaces, des petites choses en plus qu'on avait besoin, du café, du beurre, coca, des cheveux en l'air et puis un lavoir pour un câble pour nettoyer justement l'extérieur. Je vais ranger tout ça et après, je vous explique pour but et... On va peut-être aller faire du sport. Je vais en avoir 6h47, donc une heure de sport. Plus après, il faut que je laisse le truc. Je sais pas. donc je vous explique. Eric est en train de tester le machin pour le Karcher. Il est en train de s'énerver tout seul. Oui, alors, je sais en plus si je vous l'ai dit, mais le portant, elle était cool. Elle nous a dit que si on attendait le 15, ça passera à 50%. Donc évidemment, on a attendu et ça fait super plaisir parce que 179, ça passe à 80 et quelques. C'est bon. Ensuite, en se baladant, je suis tombée sur une coiffeuse et vu que celle que je vous ai montrée ce matin, la rose, elle est quand même... J'ai re-regardé après l'état et vu qu'elle sera mise vraiment de face, là, on verra tout dès qu'on rentre. Elle est très, très allumée. Je pourrais vous montrer tout à l'heure. Elle est vraiment très, très allumée et le miroir aussi. Donc, il y avait également une petite coiffeuse qui était en solde. Donc, Eric m'a dit qu'il y a en plus les 50% parce que là, ça fait un moment que je lave et la rose. Il était temps que je la change de toute façon. Il m'a dit prends la blanche, ça sera plus joli mais bon, je trouve que c'est salissant. Donc, ce n'est pas grave tous mes produits, je les mettrai en dessous et puis je ferai peut-être un truc, un revêtement pour ne pas que ça salisse trop. Et deux chaises aussi, mais les chaises, en les prendant pareil, il nous a dit c'est pour son petit bureau mais c'est des chaises qui ne coûtent rien, 20 euros la chaise mais elle sera également d'une personne pour son fils. Pareil, il faut attendre le 15, ça risque d'être en solde. Donc, c'est cool. La coiffeuse est là, je pense qu'on ne le fera pas aujourd'hui forcément et le dressing, ça sera le 15. Ça, c'est cool. Ce qui va nous laisser le temps pour vraiment tout, tout, tout déblayer. La coiffeuse, je vais pouvoir m'en charger demain. On verra ça ensemble demain ou après-demain. Je pourrais tout réinstaller et ça, ça me fait super plaisir. Je me remets vite fait les 17h17 vu qu'on ne va pas marcher sur montage, je m'avance et je pense que dans un quart d'heure, 20 minutes, je me mets à faire la petite recette mais ça sera rapide, je vous montrerai, je ne vous le fais pas comme l'autre fois, je vous montrerai le résultat final. Vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts ? 1, 2, 3, attendez. Ça va ? Tu es tout mignon ? Non mais le gars, il choisit la place la plus douillette quoi. Ça se passe bien ? Il passe sa journée à pioncer lui. Je vais fermer. Il m'a dit que ça ne marchait toujours pas pour le karcher, je ne sais pas quoi, l'embout. Donc, je vais préparer un petit plat, ça va lui remonter le moral peut-être. Je n'avais pas vu, j'ai dû utiliser trop d'oignons sur les autres recettes. On n'en est plus et évidemment, il en faut. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Steak haché, carottes, il faut de la carotte, d'accord. Petits pains, ils sont là. Tomates, il n'y en a qu'une. Et la tome, ok, c'est bon. Ah, mais je vais me monter, on va faire des frites, des frites de carottes. Ça me paraît petit quand même pour des frites, pour deux personnes, je veux dire, les carottes. Bon, il faut que je les coupe en un centimètre. J'ai coupé la tome comme ça, la tomate, pareil. Les petits pains, je vais les faire revenir. Je suis dégoûtée, je devais faire des petits oignons confits, mais je n'en ai plus. Ça, je vais les faire au four et après, on fera tout l'assemblage ensemble. et j'ai mon steak haché aussi, enfin, les steaks qui chauffent. Voilà ce que ça donne. Franchement, ouh là là, ça donne envie. J'ai un petit doute sur les frites, mais bon, on va tester. Alors, soyons clairs, je crois que ce burger à la française, c'est ce que j'ai mangé le mieux, alors que c'était super bon dans les deux plats. C'est vraiment coup de cœur aussi bien Eric que moi avec tes bluffés et les frites, c'est bon, c'est hyper bon. Alors, c'est moins, bien sûr, croussillant et tout, mais tu sens bien la carotte, c'est le burger. Et encore, il n'y avait même pas l'oignon parce que je n'en avais pas un confit, mais je vais en refaire, c'est sûr, c'est sûr, je garde les trucs. Sur ce, je vous fais un gros bisou, je pense que ce vlog va être quand même assez long et on se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous embrasse, merci encore de m'avoir regardé jusqu'au bout. À demain ou après-demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501